Pas d'incitation à la haine, pas de stigmatisation, pas d'amalgame. Moi la dernière fois j'ai fait un amalgame, j'ai fait le con. J'ai fait un amalgame. Je suis comme un con, j'étais en Afrique avec les pygmées, des mecs qui sont grands comme ça. Et voilà, t'as une tendance à te foutre de leur gueule. Et encore, ça c'est les basketeurs de l'équipe. La classe moyenne, on est ici les copains. Les enfants, tu les vois pas. Et je suis arrivé là-bas, j'ai dit tiens regarde les pygmées, en marrant comme une baleine et l'autre. J'aurais dû dire regarde un pygmée suivi d'un autre pygmée, d'un troisième pygmée. Bon ça prend une semaine mais là au moins tu fais pas d'amalgame. C'est les premiers habitants de la forêt équatoriale les pygmées. Je te renseigne, si ça t'intéresse pas tu rentres chez toi. Ils sont dans la forêt depuis cent mille ans les mecs. Déjà tu te dis, il y a un problème. Cent mille ans dans la forêt, il y a bien un week-end, normalement tu te tires. Non. Franchement j'ai discuté avec eux, aucune conversation les mecs dans la forêt, tout le temps les herbes. Non, non. Ils n'ont aucun pouvoir d'achat. Ça les intéresse pas. Ils sont attachés aux arbres millénaires, c'est des arbres de 4000 ans. Pour eux c'est comme des églises, des cathédrales. Ils sont là, ils mettent les mains, ils se branlent, on sait pas ce qu'ils font. Pour eux un arbre de 4000 ans c'est sacré. C'est... Alors moi je discutais avec un mec, il me dit pourquoi vous coupez les arbres ? Je lui dis parce qu'on en a besoin, douille. Ils sont là, ils servent à rien. Il me dit c'est vivant, c'est de la dame nature. Mais je lui dis déjà je t'emmerde parce que... Non mais c'est vrai, je le connais pas le mec. Nous on veut faire du papier avec ça. Il dit mais pourquoi faire ? Mais pour se torcher le cul. Des cure-dents, des bâtons pour les glaces. Tu fais comment si t'as pas de bâtons dans ta glace ? Oh mais oh, partout dans la glace ! Ben oui, donc si tu ne sais pas réfléchis, mais nous ferme ta gueule. Avant de m'agresser comme ça. J'étais à deux doigts de lui en mettre une. Moi je lui ai dit, il n'y aurait que moi, on raserait toute ta forêt. Entièrement. Et on coulerait une dalle en béton. Voilà. Déjà ça ferait plus propre. Puis après tu fais des parkings, une zone commerciale, pour les chinois quand ils vont arriver les mecs. Voilà, voilà, voilà. Faut être visionnaire, faut avoir... Faut essayer de se bouger le cul, toi. Mais le pygmé, il s'en fout, il s'en branle. Puis t'essayes de discuter, plus t'essayes, plus tu vois qu'ils se foutent de ta gueule. Moi j'y vais au Cameroun, j'y vais souvent. Bon, pas par plaisir. Parce que je suis originaire du Cameroun, bien sûr. Je ne le dis jamais, parce que c'est une origine qui n'est pas très valorisante dans le monde du spectacle. Je suis d'origine... Non, dans le monde du spectacle, il y a d'autres origines plus valorisantes. Ah, ferme-la, ferme-la. Mais c'est vrai. Non, mais... T'arrives, tu te présentes, je suis d'origine camerounaise. Non. Oui, mais non. Oui, mais là, en famille, ça passe ici, t'es sûr de pas te faire casser la gueule. Mais dans le monde du cinéma, du spectacle... Non, autant dire, j'ai le sida qui en veut. Non, alors... Il n'est pas content. Alors, mais non, je rigole. Et donc... Donc... Non. Moi, heureusement, de toute façon, j'ai la double nationalité. J'ai le passeport camerounais. En même temps, ça ne sert à rien. Franchement. C'est un document. Tu prends une boîte en chocolat, tu l'appelais en 4. T'as un passeport camerounais. Franchement. Quand tu présentes un truc comme ça, le mec, il te dit... C'est-à-dire que tu restes là, en fait. D'accord. Servi, je suis là. Je ne bouge plus, moi. Alors qu'avec le passeport français, tu peux bouger, quand même. Tu es mal vu. Attention, depuis l'élection de Sarkozy, on est très mal vu dans le monde. Ça fait l'éche-cul des Américains. Ah oui. Le bouche, il est reparti avec le cul propre, avec Sarkozy dans le fion. Attends. Ah non, non, non. Moi, je l'ai vu. Moi, je vais souvent en vacances, tu sais, au soleil, en Iran, un peu partout. Et tu sens... Bien sûr. Et tu sens une agressivité. Parce qu'avec le passeport français, les mecs... Non, ça fait faux-cul. Mais bon, le passeport camerounais, tu n'es pas à l'abri d'une bavure policière. Donc, j'arrête. Donc, j'arrive... Alors, ben ouais... Et donc, j'arrive au Cameroun, là-bas. C'est vrai que... Bon, j'y vais pour voir mon père, parce qu'il est à la retraite en ce moment. Il s'est retiré dans notre village familial, Ékoudendi, ça s'appelle. Pourquoi tu te marres ? Non, c'est quand même le village de mes ancêtres, s'il te plaît. T'es née où, toi, à Rungis ? Ah ! Ponto Combo ! Bon, ben, ferme-la ! Bon. Et donc, et c'est là-bas, au fond du jardin, j'ai découvert les pygmées, en fait. Moi, je croyais que c'était des contes et légendes pour les enfants, tu vois. Tu sais, dans les dessins animés, t'as toujours un troll, une merde, dans la forêt avec une flûte. Eh bien, là-bas, c'est des vrais, ils sont vivants. C'est des pygmées, ils appellent ça. Mais ils sont dégueulasses, les mecs. Ils te trimballent des bactéries du Moyen-Âge, attention. À 10 mètres, tu te grattes. J'en peux plus, je te promets. Tant pis, les mecs... Ah, on peut pas les laisser mourir ? Bien sûr que si. C'est ce qu'on fait. Ils sont en train de mourir dans l'indifférence générale, les grands... Personne n'en a rien à foutre. Ils n'ont aucun pouvoir d'achat. C'est sûr que Madoff, il les a pas baisés, eux, hein, mais c'est... Il est bien, Madoff, j'aime bien, en fait. Et... Lui aussi, il en a glissé des quenelles, comme il faut, hein. Et tête couronnée, tout ça, ils s'en sont mangés, les mecs. Et... Mais le pygmée, c'est là-bas, au fond du jardin. Ils sont là, ils sont... Ils sont... Non, franchement, non, non. Tu sais, la dignité humaine voudrait même qu'on les aide un petit peu à disparaître un peu plus vite, tu sais, en leur balançant des maladies de chez nous, comme on a fait avec les Indiens d'Amérique, hein. Moi, j'ai un pote au Canada, il m'a expliqué, il y en avait trop, hein. Mais non, mais ne rie pas. Il y en avait partout. Et à un moment donné, l'hiver, il leur donnait des couvertures avec le typhus à l'intérieur. Ah, l'idée est géniale, hein. C'est... C'est pas chevaleresque, mais bon, ça t'évite le corps à corps, hein. Tu sais, quand il faisait moins 40... Tiens, viens là, petit nuage d'été, viens là. C'est la Croix-Rouge. Ah, 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 ah. Prends ça. Ah, tu vas avoir chaud, tu vas voir, ta température va monter à 60. On va t'appeler petit radiateur. Ah, ferme-la, quoi ? Ah non, ben, prends-en une autre pour le bébé, il y en a pour tout le monde. Ah, ah, oui, c'est normal, l'autochton, n'entend. Sous prétexte qu'il est là depuis toujours, il se croit chez lui, non, mais, quoi. Moi, je vois, j'étais au Cameroun, putain. Je tombe sur un pygmée, ben, je suis comme toi, j'étais énervé. Le mec, il était au milieu de la route, il était là, trois feuilles de salade, il était heureux, quoi. Ah, mais il était en train de me casser ma moyenne, je roulais comme un assassin, j'allais prendre l'apéro, moi. Je me suis arrêté, il était au milieu de la route, enfin, de la route. Tu sais, t'es au Cameroun, non, il était devant. Ah, je sais, ouais, la route, tu te la fabriques, à un moment donné, tu vas faire ça. Pourtant, il y a des budgets, bon, c'est pas où, voilà, genre, là. Et donc, il était là, alors, je m'arrête à ça, je lui dis, qu'est-ce que tu fais là, salade man ? Il savait pas, hein, ben, ben, ben. Le mec, il est où, ton pouvoir d'achat, enfin ? Bouge-toi, essaye de t'intégrer, essaye de trouver un stage. J'ai dit, ben, oui, gna, 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 je peux rien faire, ben. Gna, 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 t'es marrant. Le mec n'a aucune identité, il est inscrit dans aucun registre. Quelque part, il n'existe pas, le mec. J'aurais dû rouler. Non, mais c'est vrai, quelque... Juridiquement, ferme-la ! Juridiquement ! Je sais bien que c'est un mammifère, je... Bon, et... Je te jure, le mec, tu sais... Mais non, mais, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais c'est quoi ta nationalité ? Il sait pas, il me regarde, la forêt. Oh, ouais, ouais, ouais ! Je te jure, j'ai commencé à l'attaquer comme ça. Ah, ouais. Attends, je l'ai travaillé deux fois au foie, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais ? C'est pas un pays, la forêt, enfin... T'as pas de drapeau, t'as pas d'armée, t'as pas la bombe atomique, enfin... De quoi tu me parles, un pays ? Je lui ai laissé une deuxième chance. Je lui ai dit, t'as quel âge ? Il savait pas. Dix ans. Oh, je suis remonté dans la bagnole, j'ai essayé de le taper, il était plus rapide. Je suis arrivé chez mon père, il était vert, il m'a dit, je ne m'arrête même plus. Mon père ne s'arrête pas. Ah, ah, c'est remis. Il m'a dit, je n'ai plus jamais... Mais lui, il est nerveux, il y en a partout dans la maison. Et puis, il ramène des puces à la baraque, tu sais. Et puis les puces de la forêt équatoriale, c'est un genre de kangourou, le truc. Tu manges à quatre, sur le ski-pi, il y en a pour tout le monde. Et si avec les puces, il y a l'hygiène, il chie partout dans le jardin. Bon, il ne te pose pas des troncs de séquoia, mais ça te met de la belle galette de chiasse quand même un peu partout. Comme des gros cookies, tu sais. Tout gluant, tout vert, mais c'est à cause de ce qu'il bouffe. Trois feuilles de caoutchouc, la 5-6 limaces. En sortie de chaîne, tu as des chewing-gums, hein, donc... Moi, eh, je sors le matin, toi, pieds nus. All in the ice, je suis là. Non, puis il y a l'hygiène, il y a la pudeur. Eh, les mecs se baladent la bite à l'air, le mec. Chut. Le chef de famille, il est devant, le troupeau, il est là. Tiens, si on allait par là, plutôt, regarde. C'est un genre de boussole, attends, mais c'est ça. Comme il n'y a plus d'arbres dans la forêt, comment ils font, les mecs, là ? Puis les femelles, pareil, m'amèlent au vent, et tu vois, non, 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 je t'encule pour te dire bonjour, attends. Non, mais attends, j'ai été au catéchisme, moi. Ça va pas ou quoi, les mecs ? Moi, j'y vais plus avec les enfants, parce que c'est petit, c'est mignon, il y a un côté bébé phoque, mais attends, eh, il y en a, ils se sont montés comme des mulets, on sait jamais, hein. T'as pas envie de voir traiter ça à côté des enfants, attends. Les autochtones, c'est ça, partout, j'ai un pote, il revient d'Australie, il m'a dit, cherche pas, on a les mêmes. Les aborigènes, ils appellent ça, plus gros, plus massif, le mec. Côté coléoptère, comme ça, tu sais, tu les vois, tu les reconnais, ils sont sur les bords des routes, ils se livrent de l'essence, ils se chauffent entre eux, et tout, ils ont, ils piquent des tuyaux d'échappement, et ils soufflent dedans, c'est pas pour ça. C'est quoi ton projet, toi ? Parle-moi CAC 40, parle-moi Wall Street, parle-moi Obama, fais-moi rêver ! Ouais, 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 tu vois, j'en s'en fous de demain, c'est fini. Mais non, mais c'est vrai que c'est terrible. Puis si t'as malheur aujourd'hui, les autochtones, d'en dégager quelques-uns, histoire de te faire de la place, c'est fini ce temps-là, le temps des cow-boys et tout ça, du Far West. Aujourd'hui, t'as les droits de l'homme, toute la merde, là, qui te tombe sur le dos. Bon, au Cameroun, on te laisse travailler tranquillement. Franchement, t'es pas encore à emmerder avec les droits de l'homme, ils sont pas arrivés jusque chez nous. Mais ça va pas tarder, c'est ce que je disais à mon père l'autre jour, attention avec tes pieds jaloux, hein. Les clôtures électriques au fond du jardin pour les nickels, attention, hein. Bon, pour l'instant, ils les tirent à l'arbalète, les pygmées. Il y a encore ce côté de Nicolas Hulot, mais je veux dire... Quoi, j'étais chez mon père il n'y a pas très longtemps. On a mis une petite bande-son, on s'est dit, on est au Zénith, on va se lâcher un peu. Mais arrête, Jackie, c'est de la merde, en fait. C'est une idée de merde. Et donc, j'arrive chez mon père par Air France, parce que Cameroun-Erland, j'ai arrêté. Ben, t'arrives jamais. Tu ne pars même plus de Cameroun. Air France, bon, t'arrives. J'avais amené deux bouteilles de champagne, parce que mon père, il adore le champagne. Ah, et puis le champagne local, c'est un genre de fanta-citron, tu sais. Ouais, un peu tiède, ben tu connais le Cameroun, ouais. Donc l'autre, tu le baisses pour deux fois. Il m'a dit, non, non, alors j'ai deux petites bouteilles, bien comme il faut. C'est un pote qui me l'a donné. Il a dit, il était heureux, il était là, il était... Ah, au bout de la deuxième, j'ai dit, arrête, papa, il commençait à trembler de la pâte, tu sais. Il était ému, mais je lui ai dit, arrête, c'est quand même... C'est quand même dangereux, quand même, on ne sait jamais. Puis il pue tout jeune. Mais c'est lui, il a pris une troisième bouteille. Il m'a dit, il faut que je te fasse goûter un digestif. Ouais, j'ai dit, mais on n'a pas bouffé, de quoi tu me parles, un digestif ? Un truc que fabrique un voisin, mais c'est un truc d'assassin, le mec. C'est un délinquant, franchement, au départ, c'est fait pour faire tourner les tronçonneuses, le truc. Avec ça, même les blancs, ils ont les cheveux qui frisent. Non, je te promets, tout le monde est routien dans le quartier. Ça attaque le cuir chevelu, non, mais c'est de l'alcool. Avec des effets hallucinogènes, première gorgée, moi, je te promets, j'ai perdu les sourcils. Mon père, il commençait à chanter du Joe d'Assent. Joe d'Assent, ce n'est pas son répertoire. Il s'est remonté le frotte, il était là. Et c'est sur Tagada, Tagada, voilà les Dalton, chanson de Joe d'Assent. Qu'est-ce que je vois en face de moi, Joe d'Assent ? Mais tu sais, avec le calire, il me braquait, le mec. Moi, tu ne me braques pas deux secondes. Tout de suite, là-bas, on rigole. Mais je n'avais pas de gun, puisque c'était une hallucination. Donc, suis ce que je dis ou rentre chez toi, c'est que je suis en train de t'expliquer un truc. Et donc, quand je m'aperçois que je n'ai pas de gun, en réalité, je m'aperçois, en fait, que c'était un pygmé qui était en face de moi. Tu sais, avec l'hallucination, la banane, il jouait avec, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, j'ai dit à mon père, regarde le pygmé. Mon père, je n'aurais pas dû, tu sais, il est nerveux. Tout ce qui est question de pygmé, il en est infesté. Et immédiatement, il m'a dit, bouge pas, je le dégage à la grenade. Un vieux stock de grenades qu'on a du temps de la colonisation allemande. Le Cameroun est une ancienne colonie allemande. Je n'en parle jamais, parce que je ne voudrais pas lourdir mon dossier. Mon grand-père, ah ouais, mon grand-père, t'es fou, il était investi. Il parlait couramment allemand et tout. Il parlait que l'allemand, il refusait de parler le français. Ce n'était pas le portrait du général de Gaulle qu'il y avait dans la case, t'as compris. Ah non, non, c'était un furieux. Il bricolait des chambres à gaz en terre cuite dans le jardin. Bon, elles ne m'ont jamais marché, évidemment. Les siennes, bien sûr, je suis fermé là. Et il parait que je lui ressemble, c'est pour ça. Et je lui ai dit, arrête, papa, t'es malade. Ça va te péter à la gueule, ces trucs-là. C'est de la guerre de 14-18. Je lui ai dit, laisse, je vais me le faire au club de golf. Tu sais, on a un club de golf pour jouer avec les fruits pourris. Tu sais, j'arrive au fond du jardin, je mets des grands gestes. Mais l'autre, c'est trop agile, le pygmé. Tu sais, c'est entre le furet et la mouche, le truc. Il se colle derrière une feuille, il peut rester un mois. Alors... Puis j'entends gratter sous le barbecue. Je me suis dit, merde, il s'est planqué sous le barbecue. Alors, tu sais, avec la canne, je lui taquillais la truffe, comme ça. Puis j'ai dû lui toucher l'œil quelque chose, il couillait. Puis il a sorti le bout de son blaire, il était là. C'était une petite femelle. Ouais, une femelle. C'est rare, loin du terrier, comme ça. Alors... Puis elle me regarde, elle me dit, pas taper, pas taper. Elle me redouille quelques mots en français qu'elles ont appris sur les chantiers. Bien sûr, quand ils ont creusé le pipeline pour désole tout le pétrole du Tchad, du Nigeria. Ils ont rasé la forêt sur un kilomètre. Pour les Américains, pour les Français, bien sûr. Et la nuit, pour les ouvriers, ils filaient quelques petites pygmées pour que les mecs se détendent un peu aussi. Mais c'est bien, pour elles, c'est un premier contact avec la civilisation aussi. Avec un peu de chance, elles peuvent même décrocher le petit job d'été avec un laboratoire pharmaceutique. Pour 100 euros, ils leur inoculent n'importe quoi. La chiasse, le sida, tout ce que... Bien sûr, c'est vrai. Ah, bah, faut rigoler, c'est tout ce qu'il nous reste, les copains. Quand t'es en Afrique, faut le sens de l'humour ou faut partir à la nage. Alors... L'autre, elle est là, elle me dit, pas taper, pas taper, tu vois. Mais bon, quelque part, c'était trop tard, son truc. Moi, j'étais en position, j'ai dit, bon, bah, tu vas être la première pygmée astronaute terminée, hein. T'es prêt, Houston ? Houston. Puis, tu sais, je vois, en fait, elle tira un petit paquet sous les feuillages. Alors, j'ai dit, merde, elle se barre avec le casse-croûte qui est suivant. Alors, je mets un petit coup de latte. Putain, c'était un nourrisson qu'elle traînait par la patte, hein. Qui venait de naître, dégueulasse, tout gras. Tu sais, avec le tuyau qui sort du bide, relié au fion de la mer. Dégueulasse, avec... Ah, non, bah, autant, moi, je me suis dit, elle a pondu sous le barbecue, j'en ai un nid, ça se trouve. Et puis, attends, tiens, elle essaye de l'allaiter, l'autre, mais elle avait les nichons complètement rincés, tu sais, à cause de la sous-alimentation. Pas plus de lait dans son nid-bar que dans une cacahuète, alors... Ouais, ça, c'est méchant, mais j'arrête, j'arrête. Et alors... C'est immonde, c'est immonde, mais bon. Et attends, et c'est pas le pire. Le gosse, il était raide, je te promets, hein. Faire clair avec les yeux blancs et les mouches autour, dégueulasse. Ah, immonde ! Ah, l'odeur ! J'ai vomi dessus. Tout le plateau repas de chez Air France en pleine gueule, bon. Elle était trop contente, elle avait pas bouffé de 10 jours, donc. Lapin, moutarde, pomme dauphine, elle en a pas loupé une miette. Mais tu vois, ferme-la, ferme-la, tout jamais. Ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'est pas cette misère extrême, non. Ça, tu t'habitues, au bout de deux jours, t'en as plus rien à foutre. C'est le fait qu'elle allait un enfant mort. Non. Faute grave. On n'allait pas un enfant mort. Je veux dire, même une Roumaine ne fait pas ça. Non, mais c'est vrai, dans le métro, attends, un petit tournevis dans l'œil, d'accord. Tu lui pètes la colonne histoire de faire un billet, mais je veux dire, il y a un respect de l'enfance. Ah non, ça m'a écuré. Je te promets, j'avais un jerrycan d'essence, je l'ai aspergé d'essence. Non, 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 mais je ne l'ai pas fini à l'ancienne, ce que je voulais dire. Il y a mon père, il est arrivé, il était en train de picoler son truc. Il m'a dit, surtout pas d'étincelle, avec ce qu'on picole, on va exploser. Oui, il était encore sur sa mixture. Tu lui dis, arrête, papa, tu te fais du mal. Il voulait tenter un double salto arrière. Il regardait les Jeux Olympiques, japonais, chinois, n'est-ce pas quoi ? Il y a des trucs de gymnastique, mais j'ai dit, il faut être chinois pour faire ça, papa. Mon père, c'est un doigt argenté, l'autre. Alors automatiquement, deux pas chassés, il s'est écrouté dans le barbecue, terminé. L'autre rongeur, elle en a profité pour se tirer. Puis elle s'est arrêtée sous un arbre, et elle me regardait. Non, mais ça, c'est ça que je voulais vous dire. Quelque part, pourquoi elle s'arrête ? C'est ça la question que je me pose. Pourquoi le besoin de me... Ah bon, avec l'essence, elle ne me voyait pas, mais tu vois, elle... Elle tentait quelque chose, de connaître qu'est-ce qui se passe. Et tu sais, dans le fond de son regard, à un moment donné, tu sais, je me suis dit, qu'est-ce qui... On est des êtres humains, quelque part. Qu'est-ce qui fait que toi, tu allais être un enfant mort, moi, je bois du champagne ? Comment ça se fait, le truc ? À quel croisement on s'est promis, comment ça marche ? Merci. Merci. Sous-titrage FR ?